Pour le Martin Crély Tour, je vous invite à venir nous rencontrer à l'assistance pour venir nous voir l'équipe, la team Speed Pirates, Nicolas Panzo et moi-même. On vous attendra avec plaisir à l'assistance sur le bord de Trinité du vendredi au dimanche. N'hésitez pas à venir nous rencontrer, parler avec nous, participer aussi au tournage. Je vous invite à cliquer sur ce lien. Je vais vous présenter les différents types de gommes avec lesquels je roule. Déjà, moi je roule à Hankook Compétition. Il y a différentes autres marques aussi de compétition, mais je roule depuis le début à Hankook et je suis très content de cette marque. Je vais vous présenter les différents types de gommes que j'ai. Pour commencer, nous avons les pneus Sleek. Les pneus Sleek, c'est quoi ? C'est les pneus pour rouler sur le sec. Les pneus pour rouler sur le sec, donc bien sûr, temps sec, route sèche. Les pneus Sleek Hankook, il y a 4 types de gommes Sleek. On fait du 30, du 50, du 70 et du 90. Pour vous, ça ne veut rien dire, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc le 30, on est sur du dur-dur. On passe au 50, où on est sur du médium-dur. Le 70, on est sur du médium-tendre et le 80, on est sur du tendre. Voilà. Le choix des pneus est primordial en compétition. Tout dépend de la chaleur dans l'air, chaleur au sol, le revêtement s'il est très lisse ou très abrasif, et le taux d'humidité aussi. Donc, des fois, on peut rouler en Sleek sur des routes un peu humides. Maintenant, c'est le choix du pilote et le comportement de la voiture. Sur une spéciale comme Dechou, je préfère rouler sur des pneus qui sont plus tendres. On est sur un secteur qui est un peu plus humide, où on a une température qui est un peu plus basse. Par exemple, Martin Kralitour, qui va être fin juillet, sur des routes très rapides. On va être plutôt sur des gommes dures, ce qui va nous éviter de brûler les pneus. En complément du choix des pneus, on a le choix de la pression. Si vous suivez les rallies en Coupe du Monde ou les Grands Prix de Formule 1, les pressions des pneus sont primordiales aussi. Rouler sous-gonflé n'est pas bon, rouler sur-gonflé n'est pas bon. Sachant que nous, en rallye, on roule sur des parcours qui sont plus ou moins courts. En Martinique, on roule entre des spéciales qui doivent faire entre 3, 5, jusqu'à 11 km. Il faut prendre en compte la chauffe du pneu. Ça veut dire qu'on va partir sur des pressions de pneus qui sont peut-être un peu minimum. Et nous, on va les faire monter en chauffe. Pendant que l'on roule, on va avoir une température optimum sur la spéciale et pour pouvoir bien rouler. Ensuite, on va passer sur les gommes intermédiaires. Les gommes intermédiaires, on va dire que c'est des gommes qui sont mixtes. Qui sont mixtes entre le slick et la pluie. On va peut-être rouler sur des spéciales où on aura un fort taux d'humidité au sol. Mais on aura de la chaleur. Ça veut dire que plus on va rouler, plus la spéciale va sécher. Mais il faut faire ce choix aussi en prenant en compte que si on roule trop sur le sec, on va brûler les pneus. Donc là, le choix aurait été de passer sur des slick et pas sur des intermédiaires. Et ensuite, dernièrement, on va passer sur des gammes maxi-pluies. Donc les maxi-pluies, c'est simple. Il pleut, il ne fait pas beau. Il continue à pleuvoir. La route est humide. Moi, mon choix, c'est rouler un maxi-pluie. Pour la sécurité. Et ce qui va me permettre d'avoir un peu plus de tolérance sur des éventuelles erreurs. Ou sur l'attaque que je vais mettre sur la saxo. Maintenant, si je fais le mauvais choix, comme les intermédiaires et qu'on roule sur du sec. On va brûler les pneus et puis les pneus seront morts. Donc voilà les quatre gommes différentes chez Hankook avec lesquels jouent.